Ils étaient environ 70 à assister à ce premier congrès sur la Géron Technologie. Il s'agit de l'utilisation des nouvelles technologies au service des personnes âgées. Un secteur qui a de l'avenir puisque selon l'INSEE en 2050, un habitant français sur trois sera âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Il y a de plus en plus de personnes âgées pour lesquelles il faut imaginer ou avec qui il faut imaginer leur projet de vie. Et ce projet de vie doit se passer nécessairement avec un certain nombre de technologies ou d'assistances ou de propositions qui leur permettent effectivement de vivre dans les meilleures conditions. Parmi les innovations présentées, cette borne interactive médicale installée au domicile. Un dispositif qui sera loué, sa mise sur le marché est prévue pour l'an prochain. Le patient va avoir la possibilité de prendre ses mesures, que ce soit le mesure du taux d'oxymétrie, la glycémie, la température, le poids, etc. Et donc ces mesures vont directement être envoyées au médecin par l'intermédiaire d'une connexion internet. Autre nouveauté, une bande musicale à destination des résidents de maisons de retraite. Son prix, 3500 euros. Je vais taper le code de la chanson qui se trouve sur le petit catalogue. 748-06, c'est l'accordéoniste. J'appuie sur le A. Et voilà. Les nouveautés qui taperont peut-être dans l'œil des professionnels du secteur venus de l'Hexagone et de l'étranger. On est prêt à cette heure de service, on a inventé l'occasion de matériel médical et aujourd'hui je suis venue voir ce que pouvaient apporter les nouvelles technologies par rapport au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Première prise de contact avec un champ de recherche, avec des questions qui se posent, avec des gens qui interviennent, sur quoi, de quelle façon, par rapport à quels angles, sur quelles problématiques. Pour un peu infuser, pour avoir vraiment une première introduction avec un champ de recherche que je connais encore assez mal. La Géron Technologie est un marché qui reste méconnu du grand public et les offres sont parfois chères, insuffisamment adaptées aux multiples incapacités des seniors. Mais elles devraient dans les années à venir, avec la saturation des structures adaptées, prendre leur envol et peut-être devenir les instruments indispensables des seniors de demain.